Générique 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 Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Télé Sud pour ce nouvel entretien du jour, un entretien du jour consacré à M. Éric Nindou. Bonjour. Bonjour Laurent, vous allez bien ? Et vous-même. Très bien, merci pour l'invitation. C'est avec plaisir de vous recevoir. Vous êtes le directeur de la cellule de communication du président Félix Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo. Merci donc d'avoir accepté notre invitation. Actualité oblige, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Je vais revenir sur les affrontements qui ont eu lieu la semaine dernière dans la province, dans la localité de Kishise, à l'est du pays. Il était annoncé au départ 50 morts. Ce matin, on en annonce plus d'une centaine. Est-ce que vous confirmez ces chiffres ? L'enquête est en cours. Donc ce drame, ce drame de plus, on pourrait dire un de plus, parce que ça fait près de 20 ans que le Congo subit justement cette situation d'agression menée par des groupes armés, et notamment le groupe terroriste M23, qui ne sont en vérité que les supplétifs du Rwanda, qui s'a été prouvé. Les chiffres, l'enquête continue, donc je ne peux pas affirmer que les chiffres sont des chiffres définitifs, mais effectivement, comme vous l'avez dit, on parle à présent d'une centaine de morts. – D'accord. Pour quelqu'un qui n'y connaît absolument rien en géopolitique africaine, et à qui on dit qu'il y a un conflit entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, et qui vous pose la question et qui vous dit pourquoi, pourquoi il y a ce conflit ? – Eh bien écoutez, le conflit… – À quelqu'un qui n'y connaît rien. – À quelqu'un qui n'y connaît rien. On va essayer d'expliquer ça en termes simples. Il y a le Congo, qui est un pays très riche, avec de grandes ressources, notamment en minerais rares, le coltan, le cobalt, l'or, le manganèse, enfin toutes les ressources rares que l'on peut trouver sur la Terre se trouvent au Congo. De l'autre côté, il y a le Rwanda, un pays qui a subi un drame historique… – Un génocide, mais… – Un génocide, exactement, en 1994. Et alors ce drame-là a bouleversé la géopolitique régionale. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des réfugiés rwandais, qui étaient souvent des ex-génocidaires, qui se sont réfugiés au Congo, et ensuite le pouvoir a été pris par le FPR au Rwanda, qui a aidé une rébellion congolaise à prendre le pouvoir au Congo. À l'époque, la FDL avec Laurent Désiré Kabila. Mais depuis lors, il y a une rupture entre les alliances, et puis depuis lors, le Rwanda estime que le Congo, l'Est du Congo en tout cas, fait partie de sa zone d'influence. Et le Rwanda a constamment, depuis donc près de 25 ans, continué à tirer les ficelles à travers des groupes armés qui ont été le CNDP, le M23 et tout ça, pour essayer en fait de mettre en place un système mafieux d'exploitation des richesses du Congo. C'est là le fond du problème. C'est que nos voisins rwandais, même pas nos voisins rwandais, et je dirais le régime Kagame, parce qu'il faut être clair, le Congo et le Rwanda n'ont aucun problème. On a vécu des décennies ensemble sans problème. Les Rwandais sont nos frères, sont nos voisins. On n'a aucun problème envers la population rwandaise. On a un problème avec le régime de Paul Kagame, qui actuellement, justement, exploite le Congo et aussi tire les ficelles, parce que les supplétifs du Rwanda, c'est-à-dire les terroristes du M23, sèment la mort et le désordre à l'est de la RDC. – Alors vous parlez du M23, pour revenir sur le drame de la semaine dernière, eux disent qu'ils n'y sont absolument pour rien. Qui doit-on croire ? – Laissons faire l'enquête. Si je vous dis qu'ils y sont pour quelque chose, vous allez me dire, quelle preuve ? Eh bien, l'enquête est en cours. Mais ce que je peux vous dire, M. Laurent, c'est que ce sont les méthodes du M23. Le M23 est dans ce territoire-là. Et en plus de ça, ce qui se passe, c'est qu'il y a énormément de témoignages depuis près de six mois où le M23 a recommencé, donc les hostilités, dans ce coin-là, c'est-à-dire le territoire de Rouchourou, Kiwanja, toute cette zone-là, au Nord-Kivu, exactement. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a beaucoup de témoignages d'exactions, de viols, de brimades qui sont commis contre la population. Donc, il y a un faisceau de présomptions qui pourrait vraiment confirmer que ce M23. C'est pour ça que le Congo, de bonne foi, a dit qu'une enquête interne doit être menée, mais en plus, une enquête internationale. Pour qu'à la face du monde, on puisse montrer que le M23 sont les auteurs de ce crime. Ce sont des criminels, ce sont des terroristes. Et derrière le M23, c'est le Rwanda. Parce que là aussi, juste d'un mot, les preuves ont été établies. Il y a un rapport des Nations Unies qui l'a établie. – Alors, vous êtes convaincu de ce que vous êtes en train de vous dire à raison ? – Parce qu'on a des preuves. – J'imagine. Seulement le 3 novembre dernier, le président Tshisekedi a appelé un peu à la mobilisation de sa population. Mais vu de l'Occident, on a l'impression que l'appel a été moyennement entendu ou du moins moyennement reçu. Comment vous vous le percevez ? – Non, je pense que simplement, vous n'avez pas les bonnes informations. Il faut venir au Congo. Je vous invite d'ailleurs à venir voir sur place. Vous êtes les bienvenus. Pourquoi ? Parce qu'il y a près de 8000 jeunes Congolais en âge et en condition physique qui se sont volontairement proposés et qui actuellement sont dans des centres de recrutement. D'ailleurs, le président va en visiter un très prochainement. Donc ils sont là, notamment ceux qui sont originaires de la région de l'Est. Ils sont venus massivement pour essayer de défendre le pays. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé le 3 novembre ? Le président a parlé. Il a eu un discours de vérité face à son peuple où il a dit quatre choses. Mobilisation humanitaire, d'abord, des Congolais envers leurs frères du Kivu qui souffrent. Mobilisation citoyenne, c'est-à-dire que les Congolais doivent être vigilants parce qu'il y a des infiltrés en quelque sorte. Ça fait tellement d'années qu'il y a eu des brassages. À chaque fois qu'on a signé des accords de paix, il y a eu des brassages entre les différentes armées. Donc, au sein même de notre armée, il y a des infiltrés. Il faut qu'on soit vigilants par rapport à ça. Mobilisation militaire. Il a dit aux jeunes, allez, ceux qui sont en âge et en condition physique, allez dans l'armée vous recruter. Et enfin, mobilisation politique. Il a dit, à toute la classe politique congolaise, au-delà de nos différences idéologiques, de religions, de tribus, rassemblons-nous parce que le pays est en danger. Le président a dit, il y avait la diplomatie, il y avait la guerre. On a essayé la diplomatie, elle n'a pas donné les résultats escomptés. On continue, mais on se prépare aussi à la guerre. – Là, vous parlez de la mobilisation politique. Vos opposants, enfin du moins les opposants du président Tshisekedi, estiment que le président est dans une espèce de posture. Et il n'y a pas forcément, ils ne sont pas forcément d'accord pour accompagner et faire une union sacrée. Vous le ressentez ou comment vous le percevez de votre point de vue ? Est-ce que d'un seul coup, ça ne délégitime pas les accusations que vous portez vis-à-vis du Rwanda ? – Ça dépend de quel opposant vous parlez. Il y en a plusieurs. Au Congo, c'est une démocratie. Vous pouvez le savoir. – Les bons de leur appeler, oui. – Oui, c'est une démocratie. C'est-à-dire qu'il y a une opposition qui existe, qui propose un modèle, si vous voulez, de société ou un modèle de gestion de la chose publique alternatif. Et ils s'expriment librement. Ce n'est pas le cas au Rwanda. Il faudra aussi parfois aller regarder là, quand de Paris ou de New York, on critique le Congo, chez nous, c'est une démocratie. Donc, ça dépend de quel opposant. Il y en a certains qui ont un regard critique. C'est leur droit. Ils n'ont pas, sans doute, répondu pleinement à l'appel du président. Mais en tout cas, moi, ce que je sais, c'est que la plupart de ceux de la société civile, et récent exemple, c'est le 4 décembre, dimanche 4 décembre, le SENCO, c'est-à-dire la conférence épiscopale, tous les évêques du Congo, vous savez que l'Église catholique est la première religion au Congo, ont appelé à une marche qui a rassemblé des millions de personnes dans les rues, aux quatre coins du pays, pour dire non à la balkanisation du Congo. Donc, cet appel à la mobilisation, il est entendu. Il est entendu par les forces vives du pays. Et si l'un ou l'autre, soi-disant opposant politique, émet des critiques, c'est son droit. Mais c'est lui qui aura, comment je dois dire, à répondre devant la conscience nationale, devant l'opinion nationale, de ne pas avoir répondu à un certain moment. Quand le pays est en danger, on tait nos différences, on tait nos querelles, et on se dresse pour faire face à l'adversaire. – Alors, là, on vient de le dire, mobilisation de la jeunesse, enfin, appel du président, demande d'union sacrée autour du gouvernement. Dans vos propos, vous avez des propos sûrs et affirmés vis-à-vis du Rwanda. Le président Tshisekedi n'hésite pas à attaquer directement le président Kagame. Pendant l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie en Tunisie, votre Premier ministre a refusé d'être sur la photo de famille pour ne pas être aux côtés du président Kagame. Tout ça, quand même, c'est un peu un discours un peu guerrier. Vous voulez la guerre, clairement, avec le Rwanda ? – Vous avez, je vous ai dit au départ, ici, vous avez suivi le discours du président du 3 novembre, il l'avait bien dit. Quand il est arrivé au pouvoir, le président Tshisekedi, il a été élu en 2018, décembre, donc en 2019, quand il a pris ses fonctions, il a tendu la main à tous les voisins. Vous savez, le pays, le Congo, quand vous regardez, il est au centre de l'Afrique, il a neuf voisins. Donc, on a la politique étrangère de sa géographie. On est obligé de parler avec nos voisins. Il a tendu la main, il a appelé Kagame, son frère. Il a même été critiqué au sein de son propre camp. Il a eu le courage politique de tendre la main à tous ses voisins pour essayer de dire, il y en a marre qu'au Congo, les gens souffrent depuis des décennies, il faut qu'on trouve une entente, qu'on travaille avec nos voisins. Malheureusement, il n'a pas été payé en retour. Au contraire, le Rwanda a usé de duplicité. C'est-à-dire, on allait dans des forums diplomatiques, le Rwanda signé en disant, oui, on veut la paix, et puis derrière, ils ont armé le M23. Derrière, ils ont donné de la logistique au M23. Ils ont aidé politiquement ou financièrement le M23. – Ça, ça justifie une volonté d'abcontement et de guerre. – Mais ça peut dire que trop, c'est trop. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. Et justement, on interpelle aussi la communauté internationale. Je vous remercie de me recevoir ce soir, ici, dans votre émission. Pourquoi ? Parce que vous êtes une télé internationale. Et le silence assourdissant des médias internationaux, il faudra en parler. C'est une guerre injuste. Le Congo n'est pas agresseur, c'est un pays agressé. Il faut que le discours, le narratif dans la communauté internationale change et que les gens le comprennent et qu'on puisse aussi régler ce problème. Parce que ne pas régler le problème au Congo, on croit que c'est juste un conflit local. Non, c'est un conflit, vous savez, dans les années 90, fin des années 90, il y a eu ce qu'on appelle la première guerre mondiale africaine. Il y avait neuf armées qui se sont battues au Congo, en 98 jusqu'à 2001. Est-ce qu'on a envie que ça se repasse encore sur place ? Après, ce sont des morts, des réfugiés. Et alors, on va entendre les bonnes âmes en Occident qui vont dire « Oui, il faut envoyer des ONG et des… » Mais non, résolvons le problème maintenant, avant que ça pète. Et ça a déjà commencé à péter, je suis désolé de utiliser ce terme, parce qu'il y a près de 87 000, 387 000, excusez-moi, 387 000 Congolais qui errent aujourd'hui. Et des déplacés internes. Le président Kagame a déclaré il y a peu que Félix Tissékadi essaye d'exploiter cette crise pour retarder les élections dans votre pays. Sachant que la CENI vient d'annoncer qu'elles auraient lieu le 20 décembre 2023. Et beaucoup de personnes, au-delà du président Kagame, estiment que les délais ne pourront pas être tenus. Et quand bien même l'élection sera tenue, elle sera mal organisée. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? – Deux volets dans votre question. Premier volet, on ne va pas essayer d'attarder. Kagame qui s'occupe des élections au Congo. Franchement, c'est, comme on dit, le pompier pyromane. De qui se moque-t-on ? De quoi je me mêle ? Est-ce qu'au Rwanda, il y a des élections libres ? – Il est concerné un peu, parce que vu comment il est attaqué par l'arrière… – Non, 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 il n'est pas concerné par les élections au Congo. Il est concerné par les élections au Rwanda qui, je vous demande d'observer, vous êtes journaliste, expérimenté, vous le savez bien, au Rwanda, il n'y a pas de démocratie. Au Rwanda, il n'y a pas d'élection libre. Vous avez déjà vu des opposants au Rwanda ? Ils sont soit en exil, soit en prison. Donc, on ferme là la parenthèse, on n'a pas de leçon de recevoir de Kagame au point de vue de la démocratie. Maintenant, allons à ce qui se passe au Congo. Au Congo, on a ce qu'on appelle la CENI, la Commission Électorale Nationale Indépendante. Le plus important là-dedans, c'est indépendante. C'est-à-dire que c'est une commission où il y a des gens de très grandes compétences, avec Denis Kadima à leur tête, et qui ont été dotés. Le Président a tout fait pour que le financement de cette commission soit garanti. Ils ont à peu près besoin de 600 millions de dollars pour organiser. Vous avez vu la taille du Congo ? 100 millions d'habitants. Donc, ils ont actuellement à peu près 400 millions de réserves de fonds qui sont à leur disposition. Il reste encore 200 millions. On va y arriver. Ils ont donné le calendrier électoral, 20 décembre 2023. L'enrôlement commence au mois de décembre ici. Donc, on va y arriver. Le seul problème qui va peut-être se poser, c'est dans ces zones, justement, où il y a de la guerre, où il y a du conflit. Est-ce qu'on pourra voter là-bas ? Actuellement, les conditions ne le permettent pas. On espère que d'ici un an, parce que c'est dans un an, on pourra régler le problème et on se bat sur le front diplomatique, mais aussi sur le front militaire, parce qu'on défend notre pays. Et tout pays qui est agressé a le droit de se défendre. – Une dernière question, Éric Ndou. On est au mois de décembre. Le mois de décembre est synonyme de festivité, de joie, puisque Noël, en tout cas pour les catholiques. Est-ce qu'on peut espérer une trêve pendant cette période ? Est-ce que les Congolais, les Rwandais, enfin, surtout les Congolais à cette frontière, vont pouvoir passer tranquillement en famille, enfin, tranquillement, entre parenthèses, entre guillemets, en famille, sereinement, les fêtes de Noël ? Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui, oui, ça va être possible ? – C'est le vœu le plus sincère des autorités congolaises, du président Tshisekedi en tête, et de tous les Congolais, notamment ceux qui sont victimes aujourd'hui de cette agression du M23 slash Rwanda, c'est-à-dire supplétif du Rwanda. Mais la réponse, elle se trouve à Kigali. Il y a eu récemment, le 23 novembre, un mini-sommet de Rwanda. Bon, je ne vais pas réexpliquer, parce que peut-être que vous le savez déjà, c'est-à-dire, il y a deux processus diplomatiques. Je résume, la feuille de route de Rwanda et le processus de Nairobi, qui tous les deux sont coordonnés pour essayer de rétablir la paix et instituer une désescalade entre le Rwanda et le Congo. Le 23 novembre dernier, on a signé à Rwanda un cessez-le-feu. Il n'a pas été respecté par le M23. Donc la réponse se trouve au M23. Si vous voulez que les Congolais de l'Est vivent dans la paix, il n'y a que deux manières. Soit le M23 accepte, et le Rwanda s'est engagé, puisqu'il y a eu la signature du ministre des Affaires étrangères rwandais au bas de cet accord du 23 novembre, en disant, oui, il y a un cessez-le-feu avec un chronogramme bien établi. Cessez-le-feu, retrait, désarmement et cantonnement du M23. Malheureusement, rien n'est respecté sur le terrain. Donc, on va passer par la méthode forte. Parce que c'est aussi contenu dans l'accord, les décisions du sommet du 23 novembre à Rwanda. C'est-à-dire, si le M23 ne se plie pas à ces décisions, il sera sommé, il sera de force sommé d'arrêter de mener la guerre à l'Est du Congo. Notamment grâce à l'appui de la force régionale qui vient du Kenya, du Burundi, du Soudan du Sud et peut-être de la Tanzanie. Ces forces qui viennent aider les forces armées congolaises pour essayer d'imposer la paix et d'établir une paix, une stabilité à l'Est du Congo. – Éric Nengdou, merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien du jour. – Cet entretien du jour est donc terminé. On se retrouve très vite pour un nouvel entretien du jour. En attendant, comme d'habitude, continuez à vous informer en regardant Télé Sud. Bonne journée à tous. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada